Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte sur VDLM The Golden Hold. Alors VDLM The Golden Hold, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de défense de base du type The Arbilions puisque c'est le jeu le plus connu du style et qui a l'intérêt, le mérite d'être gratuit. Alors pourquoi il est gratuit ? C'est pas par hasard. Comme vous pouvez le voir, il a été édité par la Breda University of Appliance Sciences qui en fait dans ses programmes d'études a un concept assez sympa. Donc c'est pour ça que je pense qu'il mérite qu'on en parle, à savoir que chaque année, depuis 2019 ou 2018 je crois, ils font faire à leurs étudiants un jeu et vraiment de zéro. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver l'idée, ils doivent développer le jeu, ils doivent gérer la campagne marketing etc. Et en l'occurrence, ils les rendent disponibles sur Steam gratuitement. Donc je mettrai dans la description le lien vers les différents jeux. Il y a tout un tas de petits jeux assez sympathiques et qui sont mine de rien suffisamment aboutis pour valoir le coup de s'y intéresser. Et en l'occurrence, moi je vais vous présenter celui-ci puisque c'est un jeu qui colle à ce que j'aime bien mais il y en a plein d'autres. Et du coup je trouve ça intéressant de mettre un petit peu ça sur le devant de la scène. C'est quand même assez qualitatif au niveau des jeux. Et vu qu'ils doivent faire toute l'intégration Steam, la petite campagne marketing, là par exemple VDLM a un compte Instagram etc. Je trouve que c'est assez complet donc c'est assez fun. Donc on est sur un jeu, comme je le disais, de défense de base. Qui est disponible sur Steam, donc gratuitement. Qui ne se joue pas à la manette, pour celui-là en tout cas. Qui est uniquement en anglais. On peut leur demander de payer une traduction. Mais bon, pour celui-là vous verrez, ça ne pose pas trop de soucis, il y a assez peu de texte. Et qui se joue en l'occurrence en solo. Donc on va regarder un petit peu plus, d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc pour celui-là on a trois modes de jeu. Un mode infini où vous allez devoir résister à des hordes. Donc de la horde d'or, des hordes de troupes de la horde d'or qui vont arrêter de vous tomber dessus. Un mode squirmish qui inclut un tutoriel et qui est de plus en plus difficile. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et un mode challenge qui permet de jouer sur des maps avec différents challenges. Donc je vous montre rapidement, vous pouvez voir qu'il y en a quand même quelques-unes. Il y a de quoi jouer dans le jeu. Nous pour cette découverte, on va faire une squirmish. En l'occurrence on va faire la easy. Puisque c'est une carte d'une quinzaine de minutes qui colle très bien à une découverte. Donc c'est parti. Donc on est sur une carte relativement simple pour commencer. Et je vais du coup vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est un jeu déjà, qui se joue en QWERTY pardon. Il faut savoir qu'on ne peut pas le mettre en pause. Donc là vous voyez, on a 20 minutes avant que la horde arrive. Et on commence avec notre petite keep, notre petite forteresse et unité de Manat Arms. Alors, comment le jeu va se jouer ? On a des ressources en haut. La population, le bois, la nourriture, la pierre et le fer. Qui vont nous permettre d'acheter des zones et de faire différents bâtiments et différentes unités. Donc par exemple, si on veut faire, mettons, une petite scierie. On va pouvoir placer notre scierie. Donc vous voyez qu'elle a un petit cercle autour. Et on peut construire de base uniquement dans la zone qui est autour de notre keep. Donc nous, on va la construire là pour commencer à faire du bois. On peut faire une ferme, pareil, qui va rapporter plus ou moins de nourriture selon l'espace qu'elle a. Donc là, par exemple, elle va rapporter 0 parce qu'elle ne peut pas faire de ferme autour. Mais on va en poser une ici pour faire 100%. Donc tout ça a un coût, bien sûr. On a également des petites maisons pour faire de la population, etc. Et comment ça fonctionne ? Vous allez devoir vous étendre en achetant des zones autour. Chaque zone que vous achetez coûte un petit peu plus cher. Et l'objectif, c'est bien sûr d'étendre votre territoire en récupérant des ressources. Donc on va utiliser notre petite troupe de départ pour explorer un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, on commence à faire quelques ressources de base avec nos trucs. Donc là, l'objectif suivant, ce serait de réussir à faire de la pierre. Ici, on pourrait faire de la pierre. Donc on pourrait éventuellement aller par là. Donc il y a un brouillard de guerre, vous voyez, qui est assez efficace ici. Il y a de la pierre également, qui est peut-être un petit peu plus proche. Ouais, on pourra aller la chercher directement. Je pense qu'on va le faire. On va directement poser une petite mine de pierre ici. Ce que vous allez voir, ce qui est très important pour se défendre, c'est de faire des murs. Et les murs, en fait, vous les faites sur les arêtes directement de chaque zone. Donc vous pouvez le faire que sur des arêtes, vous voyez, ça me le met directement. Ça coûte bien sûr un prix différent selon la taille de l'arête où construire. Et pour ça, bien évidemment, il faut de la pierre. Je pense qu'avec nos débuts de pierre, on va également se faire un petit camp militaire dès qu'on pourra. Voilà, c'est parti. Un petit camp militaire pour pouvoir faire quelques troupes supplémentaires. Les combats sont relativement simples. Ça fonctionne sur un système de pierre, papier, ciseaux assez classique. Les manatarmes, c'est une unité de base avec une épée. Ils sont un peu tanks, mais ils sont efficaces contre les archers. On va pouvoir faire des archers qui sont faibles au corps à corps, mais efficaces à distance. On va pouvoir faire des spearmans qui sont efficaces contre la cavalerie. Et eux, bien sûr, les manatarmes qui sont peu efficaces contre la cavalerie. Je pense qu'on va pondre un petit archer de base. Il va nous falloir du fer si on veut pouvoir faire des unités un petit peu avancées. Donc on va essayer de trouver une mine de fer. Donc là, le petit timer nous donne la date d'arrivée de la horde finale, puisqu'il y a un moment où on va avoir une attaque finale. Mais normalement, on devrait avoir des gens qui vont arriver petit à petit. Ok, ici, il y a du fer. Ça, c'est du fer. Je ne me bourre pas. On pourrait éventuellement chercher du fer par ici. Tiens, je vais aller voir par là-bas s'il n'y aurait pas du fer. Parce que si on peut récupérer à la fin du bois, du fer et de l'or, ce serait pas mal. On est un petit peu en dèche. Donc on va faire des petites maisons également pour consommer notre bois. Ok, ici, on a de la pierre. Alors, on a du fer. Bon, c'est un petit peu loin, par contre. Mais je pense qu'on va aller chercher ces zones-là. Il faudrait 160 de bois. Donc on va attendre un peu. Il y en a ici aussi du fer, Marc. On pourrait chercher une forêt. Pas mal de pierres ici et un peu de fer. On va peut-être partir par là, du coup, plutôt. Il va nous falloir probablement une, peut-être deux, trois, quatre zones. Ici, une, deux, trois. On va aller chercher cette zone-là et on va immédiatement, on aura les ressources, commencer à améliorer notre capacité. Alors, on peut améliorer notre keep également, ce qui va nous permettre de faire des recherches diverses et variées. Et on va pouvoir aussi faire des recherches pour améliorer l'armure, les dégâts, etc. Donc c'est relativement standard dans le fonctionnement. Améliorer également nos unités pour passer à des élites. On est sur quelque chose de pas hyper, hyper complexe. Mais les concepts sont là et je trouve que c'est assez intéressant. Et bon, alors là, on est sur le easy, donc je peux permettre de papoter en même temps, d'y aller tranquille, etc. Mais ça peut clairement devenir assez vite tricky. On va s'agrandir par là de nouveau. Allez, on va quand même devoir prendre, vous voyez, un peu plus que ce que j'avais prévu. Là, c'est deux zones. Donc, on va devoir payer quand même trois pour s'agrandir par là. Mais vous n'êtes pas obligés d'avoir la zone pour pouvoir récupérer les ressources, en fait. C'est ça qui est assez sympa. Là, on va faire vite du bois, parce qu'il nous faut du bois. Donc, on va économiser 120 et prendre un petit peu plus de bois, parce que notre bois, là, c'est vraiment trop lent. Donc, vous voyez ici, si je peux poser mon truc jusque là, ça me ramènerait quand même 7. Donc, bien sûr, si je peux le poser en plein milieu, c'est mieux, mais ça reste quand même assez intéressant. Je pense que là, on va essayer de prendre un 19. Et on essaiera de prendre ensuite le reste de la forêt avec une deuxième. On va essayer de faire un peu plus de bois, parce que pour l'instant, c'est vraiment ce qui nous pose problème. On va également, vu qu'on a de la bouffe et de la pop, se faire un peu plus plaisir. Alors ici, on pourrait chercher un 9, j'ai vu. Ouais, ici, un 13, un 14, un 15, allez, non, je peux pas. Allez, un 13, c'est parti. On va également, alors, on est full en... On est full en pierre, donc on va commencer à lâcher un petit peu de mur. Donc, en fait, vous faites un mur, et une fois qu'il est construit, vous pouvez éventuellement le transformer en porte. C'est comme ça que ça fonctionne. Tac, un petit peu plus de pierre, ici, on a un 4. Allez, elle va pour un 4. Ah, on a ici, notre première attaque. Donc, vous voyez, l'étale, ils ont un bonus 1,5 contre les menhâtes armes. Donc, on va envoyer les menhâtes armes, quand même, parce qu'on a de façon que ça au contact, mais on a les archers derrière, qui vont pouvoir faire un petit peu de dégâts. Je vais pas montrer, d'ailleurs, mais vous pouvez zoomer, les graphismes sont quand même assez sympas, on voit les unités qui attaquent, etc. C'est plutôt bien fait. Alors, il faut savoir que, en tout cas, dans ces parties-là, il n'y a pas moyen de soigner les unités. J'ai pas trouvé, en tout cas. Ce qui veut dire que vos unités qui sont décédées, enfin, qui sont blessées, bah, sont blessées, quoi. Ici, on va faire une porte. On est full en termes de population, donc on va faire quelques maisons supplémentaires. Alors, je crois que c'est, voilà, c'est avec Shift qu'on peut en faire plusieurs d'un coup. C'est parti, on va cramer un peu nos ressources pour ça. Et on va essayer d'aller chercher le fer, en protégeant avec nos petits bonhommes ici. J'aimerais bien faire des murs pour défendre un peu ce flanc également. Alors, il n'y a rien qui vous empêche de blinder des murs. Là, on pourrait complètement faire des murs ici, puis encore des murs ici, puis encore des murs derrière. Il faut savoir que même si ça ralentit l'ennemi, ça ralentit aussi vos unités, donc il faut faire attention. Hop, on va aller chercher ça. Ah, et là, on a plein de fer, en fait, ici. Ça, c'est cool. Donc là, on va pouvoir aller chercher un peu plus de caillasse. Peut-être faire d'abord une... Ici, on avait quand même un 9, je crois. On va essayer de le trouver. Voilà, il y a un 9, on va aller chercher le 9. Et après, on va aller chercher un petit peu plus de pierres, et on ira chercher ensuite ce truc-là. Niveau nourriture, pour l'instant, ça va. On n'est pas trop dans le mal. Ah, ici, il y a une attaque. On a toujours pas de fer, donc on n'a toujours pas de quoi faire de lancier. Mais ça va venir, dès qu'on aura assez de bois. Donc là, c'est parti, nos unités sortent du truc, donc probablement que cette unité va se faire défoncer. On va en sortir une autre. Je regarde si on n'a pas d'autres attaques, mais a priori non. Ça y est, ça a été nettoyé. Hop, vous vous allez renforcer par là. Et là, j'aimerais bien faire un petit peu plus de pierres. Hop là, c'est parti. On va protéger un petit peu. On est au full. Il faut qu'on vise ça aussi. Alors pour ça, il nous faut 400 de bois et 200 de bouffe. Ça devrait être faisable. Ah, putain. Il y a du monde qui arrive. Alors ça, c'est de l'infanterie. Ils sont efficaces contre les Spearman. Donc normalement, les nôtres sont relativement bons contre eux. Alors on a aussi une amélioration qui nous permet de mettre des archers sur les murs. Mais on l'a au niveau 3. Donc pour l'instant, on n'a même pas réussi à passer le niveau 1. D'ailleurs, on se traîne un petit peu, je trouve. Je pense que là, est-ce qu'on peut avoir du 2 ? On va commencer à faire du 2, même si c'est pas ouf. Au moins que ça grossisse un peu. On va prendre un 14 là. Et là, un 15. Et il va falloir qu'on fasse du mur, du mur, du mur. C'est où, c'est là. Hop, c'est parti. Il faut qu'on consomme notre pierre. Allez, butez-le. Ici, il va falloir qu'on transforme, je pense. Alors, peut-être ici, on va faire notre porte. Voilà. Nos menatars, ils souffrent un peu. Mais bon, ils sont là pour faire le job. C'est comme ça et puis c'est tout. Ok, il nous faut 90. Alors là, on a assez pour faire notre amélioration. Il va être temps là. Il va être grand temps. Et là, on commence à avoir assez de fer pour faire ça. La nourriture monte assez doucement. On va faire un autre truc de bouffe. 98, c'est pas mal, déjà. Oh putain, il y a du mur. On va devoir envoyer quelques renforts, je pense. Là, on a commencé à le transformer en porte, mais il lui faut un petit peu de temps. Surtout qu'il se fait dépouiller la tronche. Allez, on le défonce. Et là, on va aller chercher ça. Voilà. Donc là, on a nos mecs qui défendent un petit peu. Il y a quand même trois unités là. Je pense qu'on va commencer à envoyer un petit peu de renfort au cas où. On va sortir un lancier. Donc vous voyez, le jeu reste relativement simple dans ces concepts, mais là, on est sur du easy, je parle en même temps et tout, mais c'est quand même pas si facile que ça. Ok, on va améliorer notre stock de bois. Donc tous les bâtiments ont des petites améliorations comme ça. Et que sur chaque bâtiment, on peut faire une seule recherche. Donc soit améliorer le stock, soit améliorer le fait que ça nous rapporte un petit peu plus de bois dans le temps, quoi. Ça augmente son income. Nos unités sont un petit peu faites défoncer la tronche. Il va falloir qu'on en ressorte plus. Et là, on commence à être en déj de nourriture. Là, il faut me finir ça. En plus, ce mur s'est bien fait dépouiller. Alors, normalement, on a de quoi réparer. Ah putain, on a de nouveau une attaque. C'est ouf. Ah, c'est là. Go. Go. Go ici. On va améliorer nos archers. On va faire un petit mur là pour encaisser un peu. J'ai même pas eu le temps de faire ma mine du coup là. Allez, on a un 9, on prend. On n'a aucune protection sur nos champs, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Vu qu'on a amélioré nos archers, on va prendre ça. Alors, là, il nous faudrait 5 cents de bois pour pouvoir réparer. On y est presque. Ok, et avec une seule unité, on a réussi à la gérer. 100 de bois. On va attendre, on va réparer ce mur, parce que ce mur, il a deux doigts de s'écrouler. C'est parti, on répare. On se replie derrière les murs. Ici, on va faire une porte. On a plein de caillasses, donc on va compléter nos murs. Ici, ça se répare, mais vous voyez que c'est pas instantané. Donc il faut quand même un petit peu de temps. Et c'est la nourriture qui commence à poser problème. On peut améliorer nos lanciers, mais on en a très peu, donc je ne suis pas sûr que ça vaille bien le coup pour l'instant. Ici, on fera une porte quand ça sera construit. Dans 6 minutes, on aura l'attaque finale. On va envoyer un archer par là pour aider. Ah, ici, on a une attaque. Go, 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 go. Là, on va réparer ça. Merde, ils sont restés coincés du coup. Bon, tant pis, au moins nos archers vont pouvoir faire un peu le taf. Là, si on veut upgrader au niveau 3, il nous faudrait 500 de bois. Donc on va prendre une amélioration de plus. Et 350 de pierres. Alors, ça devrait aller assez vite. On a quand même une économie qui devient à peu près solide. Où elle est là ? C'est parti. On prend le niveau 3. Niveau troupe, on est bientôt au max. On va faire quelques maisons, mais on n'a pas ce qu'il faut pour en faire plus. Ici, on va fermer. Enfin, en tout cas, faire en sorte qu'il s'échoue un petit peu sur les murs avant de faire tomber les trucs. Ici, ça se répare, mais waouh, quoi. C'est un très très gros mur, donc c'est très très lent. Ici, c'est pareil, on va réparer ça. Je peux cliquer. Voilà. Bon, les maisons, on va dire que c'est pas l'urgence absolue. On peut faire des archers d'élite. Ici, on a des gens. Alors, du coup, eux, ils ont des bonus contre les lanciers. Donc, on va pour l'instant... Ah, ça y est. Nos murs viennent de s'améliorer. Ça, c'est cool. Hop là, on va prendre de quoi faire des garnisons d'archers. Sur l'équipe, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais en prendre là, voilà. On va en prendre un petit peu ici. On va en prendre là. Donc, ça prend de la pop, de faire ça. Donc, c'est pas non plus à faire n'importe comment. Hop. Il est temps de faire quelques maisons supplémentaires. C'est le bois qui nous pose un petit peu de problème. Ouais. Là, il n'y a plus de bois dans la zone. Parce qu'ils consomment le bois quand on fait en mesure que les siris font de taf, bien sûr. Donc, ça, normalement, c'est un mur. Voilà. Si on met une garnison d'archers, la porte disparaît. Donc, c'est bon à savoir. Hop là. On va mettre des petits archers là. Pareil, ici, ils auraient un bon angle, je pense. Il faudra un peu plus d'archers sur ce flanc. On pourra aller chercher cette zone également. Parce que toi, là, je ne sais pas s'il te reste des trucs à... Il te reste un petit peu de bois encore. 160 pour aller chercher ça. On va aller chercher cette zone et augmenter un peu notre production de bois qui devient un petit peu plus critique. En attendant un mur et un mur. Ici, ça se répare. Tranquillement. Très tranquillement. On a une unité quasiment morte. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des technologies après pour qu'on puisse soigner nos unités de la même manière qu'on peut réparer les trucs. Mais pour l'instant, je ne l'ai encore jamais vu. Allez, deux minutes et ce sera l'attaque finale. On va sortir quelques troupes supplémentaires et j'aimerais bien éventuellement... La pluie... Des attaques de zone avec les flèches. Ah, mais on ne peut pas avoir plus de merde. Parlez-vous. Il y a une attaque et j'aimerais bien augmenter ça. On ne peut pas avoir ce qu'il faut en faire là. On est au max. Où est l'attaque ? Ici. On va se débrouiller. Tout seul. Non, non, restez là. Restez là, restez là. On est bientôt au max en pierre. Il nous faut de la pop. Et il nous faut une cirie ici. Ok, on les a défoncées. Et là, si on veut ça... Donc il nous faut 200, ça y est, on va pouvoir aller à 250. C'est pas mal. Par contre, du coup, on ne sait plus trop quoi faire de notre pierre. Une iron mine de supplémentaire, c'est pas hyper intéressant. Voilà. Il va être temps de faire quelques archers. Toi, tu vas te mettre au milieu, histoire de tenir un peu. Alors, c'est sympa, c'est que la quantité de personnes nécessaires pour faire les garnisons d'archers dépend de la taille du mur. Oui, ici, c'est 34. Ici, ça va être 29. Je trouve ça assez bien fait. Donc là, on n'a pas du tout de profondeur dans notre défense. Si un mur tombe, ça peut être la merde. Mais bon, l'un dans l'autre, je suis assez confiant que ça devra aller en termes de charge, même sur l'attaque finale. Alors, où est-ce qu'ils sont, ici ? Alors, pas les lanciers, mais par contre, vous, c'est parti. Donc là, notre reste d'unité va probablement se faire défoncer, mais tant pis. On va sortir un petit peu plus de troupes comme ça. Par contre, les archers, il faudra peut-être rester à l'intérieur. Laisser les mecs, les manes à terme faire le taf, je ne sais pas. Allez, vous allez là-bas, vous. On va envoyer aussi un archer par ici. Dans 4 secondes, c'est l'attaque finale. Où est-ce qu'ils vont arriver ? Tiens. Des mecs qui sont coincés, ouais, ok. Un petit glitch graphique. Ok, ça arrive par là. En avant. Vu le nombre de troupes là... Ah putain, là, tant pis, on va faire cette recherche. On va sortir quelques pops et on va commencer à sortir du lancier parce que... Il n'y a que là que ça attaque pour l'instant. Le lancier qu'on a en avant. Ici, c'est parti. Ici, il nous faut du lancier supplémentaire là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Ah, il y a une attaque là aussi. Venez donc par là. Donc eux, c'est des horsemen, ils sont plus efficaces contre les archers. Alors il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer la porte, malheureusement. On va reculer nos archers. Je pense qu'il y avait un archer dans la porte qui a laissé la porte ouverte là. Le truc classique. Mais bon, on les défonce quand même. C'est plutôt... Ça, c'est plutôt agréable. Ici, on les a gérés aussi. Et c'est la victoire ! Parfait ! Donc à chaque fois, à la fin, vous avez un petit... Un petit résumé de comment vous avez géré, etc. On avait un building destrué, probablement une maison à un moment. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble VDLM The Golden Horde. Donc comme je vous le disais, là, on a fait vraiment le easy pour le plaisir. Mais de base, il y a en squirmish déjà un petit peu plus de difficultés. Et ça donne un peu plus de challenging. À un moment, vous êtes obligé de vous concentrer sur ce que vous foutez. Envoyer des troupes spécialisées, etc. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et en plus, vous avez le mod avec des maps un petit peu spécialisées, etc. De la forêt, défendre le castle jusqu'au bout. Un tower defense, avec des choke points. Donc il y a quand même pas mal de petites maps assez sympathiques. Et après, vous avez le mod endless, où ils vont arriver et arriver et arriver et arriver. Et vous devez tenir le plus longtemps possible. Sachant que voilà, vous pouvez mettre pause pour aller pisser. Mais vous ne pouvez rien faire quand vous êtes en pause. Bon voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. N'hésitez pas à laisser sa chance au jeu, qui est quand même vraiment sympathique. Et à aller jeter un oeil aux autres jeux de la Breda University. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501